Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'une petite lecture. En effet, comme d'habitude, je viens de lire quatre nouveaux romans et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler parce que vous connaissez la mélodie maintenant. Quatre romans, je trouve que c'est tout juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis c'est tout juste pour que le temps entre le moment où j'ai lu le livre et le moment où je vous en parle n'est pas très long, comme ça j'ai encore les histoires bien en tête. Et je peux vous en parler fidèlement. Cette fois-ci, on a deux romances, on a un contemporain comédie chouette bidule feel good et on a un thriller isotérique. Le programme vous plaît, tant mieux, ça commence maintenant. On va commencer tout de suite avec la romance. La romance, j'ai deux Hugo dont je dois vous parler. Le premier, c'est Campus Driver, le tome 2, Book Boyfriends de CS Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous vous rappelez que j'avais lu le premier tome le mois dernier, tome que j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait une vidéo spécifique. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Et donc, j'avais vraiment, vraiment très hâte de commencer ce tome 2. Et je n'ai pas été déçu, j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, il est vraiment très différent, je trouve, du premier tome. Alors ici, on suit l'histoire de Donovan, qui est donc l'un des amis de Lane qu'on suivait dans le premier tome et qui est donc membre de ce fameux groupe qui a inventé les Campus Driver. Et l'héroïne s'appelle Elle Carrie. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Alors, je trouve les romans très différents. Je trouve ce second tome très différent du premier. Je trouve que l'humour est toujours présent. C'est toujours assez drôle. La plume de Camille est toujours aussi bien, aussi addictive. Aussi... ça se lit tout seul. Enfin, tout va bien. Il y a toujours autant de scènes de rigolotes, de quiproquos, de cocasses et tout et tout. Mais je l'ai trouvé moins dans la rigolade, moins dans la légèreté et plus dans le... Alors, comment est-ce qu'on... Depuis que j'ai fini le livre, je ne sais toujours pas comment définir ce que j'ai ressenti en lisant ce livre-là. Je ne sais pas si on doit parler de tristesse. Je ne pense pas de mélancolie. Je ne pense pas... En fait, tout tourne autour de Donovan. Donovan est un jeune homme de 22 ans qui, jusqu'ici, vivait sa vie comme ça, un peu en s'en foutant. Il était assez égoïste. Il ne pensait qu'à lui, mais pas spécialement dans tous les compartiments de sa vie. Mais surtout en ce qui concernait les femmes. Il couchait à droite, à gauche. Il se posait pas vraiment. Il déconnait un petit peu, quoi. Enfin, voilà. Comme les jeunes peuvent l'être de temps en temps. Et il apprend quelque chose venant d'un membre de sa famille. Je ne dirai rien sur ce quelque chose parce que je trouve qu'il faut le découvrir avec les personnages. Et ce quelque chose va profondément bouleverser Donovan. Et ça va opérer un changement en lui dans le sens où il va se dire... Ah ouais, ok. Donc, j'ai tellement été égoïste. J'ai tellement pensé qu'à moi. J'ai tellement pas fait attention aux autres. Qu'il s'est passé ce truc. Et il décide de changer de tout au tout. Il fait une introspection, en fait. Et il se rend compte qu'à 22 ans, il vit peut-être pas la vie qu'il veut vivre. Il est peut-être pas le mec qu'il veut être. Et il ne veut plus être égoïste. Il ne veut plus penser qu'à lui. Il ne veut plus tout ça. Et du coup, il va aller voir Carrie. Qui, elle, est une femme plutôt posée. Qui n'est pas égoïste. Qui ne couche pas à droite à gauche. Que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle est une amoureuse dingue des livres. Comme moi et comme vous et moi. C'est plus poli de dire vous et moi. Donc, elle m'a beaucoup fait rire. Parce qu'elle a des tics qu'on a tous. Moi, par exemple, si on prend un de mes livres. Et qu'on commence à le tripoter sans vraiment faire attention. Ça me crispe un petit peu. Je vais rester. Je vais regarder ce que tu fais avec mon livre. Parce que, bon, Carrie est pareil. Et il va donc aller voir Carrie. Et il va lui dire, écoute Carrie. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Pour devenir le parfait petit ami. Et c'est là que les choses commencent. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté un peu... Je vais dire triste. Parce que je ne sais pas comment le définir autrement. Où, d'abord, il apprend ce qui s'est passé avec un membre de sa famille. Et forcément, ce n'est vraiment pas quelque chose de drôle. Donc, on est loin de la comédie quand même. Et puis, on a tous connu ce moment dans la vie. Où on fait une sorte de bilan de sa vie. Où un bilan de ce qu'on est devenu. De ce qu'on a déjà fait. De ce qu'il nous reste à faire. Du temps qui passe, etc. Et ce n'est jamais agréable. Ce n'est jamais drôle. Ce n'est jamais un moment sympa dans nos vies. Et donc, moi, ça m'arrive très souvent, en tout cas. Et j'ai été vraiment en empathie avec Donovan. Donc, voilà. Il y a tout ce... Ça, c'est le nœud de l'histoire. Vous rajoutez à ça, comme je vous l'ai dit. Le style de Camille. L'ambiance du basket. Parce que Donovan est un joueur de basket. Et donc, on a quelques moments de basket par-ci par-là. Moi, dès qu'on me parle de basket, je pense au frère Scott. Je ne sais pas pourquoi. Vous remplacez à ça cette idée. Vous rajoutez à ça cette idée de génie autour des Campus Drivers. Cet univers d'université de jeunes qui sont... Voilà. Alors, je ne sais pas. Je suis peut-être déjà trop vieux. Et je suis peut-être un petit con. Mais parfois, on se dit. Mais ces jeunes, quand même. Ils rigolent d'un rien. Ils adorent les blagues de sexe. Et machin et bidule. Et vous êtes complètement transportés. En tout cas, moi, je l'ai été à fond. Mais, mais, ce n'est rien comparé à la lecture d'après. C'est une petite pépite. Il s'agit de Star Away to Heaven de Delenda Dane aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ce livre, les amis, m'a transporté. Mais alors, vraiment. Et je pense que c'est aussi dû à mon expérience personnelle. À mon vécu personnel. Donc ici, pour vous la faire courte. On suit Tristan qui est un jeune homme. Star de télé-réalité. Ultra connu. Multi-connu, etc. Mais qui est dans un cercle vicieux total. Puisqu'il prend de la drogue. Il boit. Il couche à droite à gauche. Il ne fait pas attention à lui. Il se laisse aller. Enfin, il est vraiment dans la spirale négative. Il ne vit pas, en fait. C'est une coquille vide qui se drogue. Il boit. Il couche. Pour ne pas dire un autre mot. Et un beau jour. On sonne à sa porte. Et il se retrouve avec un bébé. Quelqu'un a laissé un bébé sur le pas de sa porte. Il va très vite apprendre que c'est réellement son bébé. C'est sa petite fille. Et du jour au lendemain, il change complètement de vie. Il s'agit. Il arrête ses conneries pour s'occuper uniquement de sa petite fille. Il va changer de métier aussi. Et voilà l'histoire. Alors, elle m'a transportée. Elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a fait vivre des choses de l'intérieur. Parce que je suis plus ou moins dans la même position que la petite fille qui s'appelle Briar Rose. C'est-à-dire que j'ai été abandonnée par ma mère. Pas sur le pas d'une porte. Mais à partir de mes cinq ans, elle n'en a eu plus rien à secouer de moi. Et j'ai été élevée tout seule par mon petit papa, mon héros. Et donc, ce que vit cette petite fille d'être abandonnée par un de ses parents, par sa mère. Comme moi. Et d'être élevée par son père. Comme moi. Voilà. Je ne vais pas en faire des tonnes parce que sinon je vais me remettre à pleurer, comme d'habitude. Mais je ne pouvais qu'être en empathie avec la petite. Parce que j'ai vécu la même chose. Je ne pouvais être qu'admirative de Tristan. Parce que j'ai vu mon père se démener toutes ces années pour m'élever tout seul. Et Dieu sait qu'il a eu du courage. Parce que le Ludo. Vous n'arrêtez pas de me dire que je suis sympa et tout ça. Mais il faut quand même me supporter à longueur de journée. Donc ce côté-là m'a complètement pris au trip. L'écriture de Delinda, je la découvrais, je l'ai trouvé très addictive, très simple. Ce n'est pas très simple, mais super efficace, super prenant, super addictif. On tourne les pages sans s'en rendre compte, etc. J'ai adoré l'histoire d'amour entre Tristan et Yvonne. Parce qu'il s'apprivoise petit à petit. Au début, il ne veut pas l'avoir. Et puis petit à petit, il se rapproche. Et tout ça, c'est toujours trop mignon de l'avoir tombé amoureux. C'est vraiment ce que je préfère dans la romance. C'est voir ce petit début d'amour qui commence et tout ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de rupture bidon. Il n'y a pas d'intermoiement. Il n'y a pas de je t'aime mais on ne peut pas être ensemble. Et machin et bidule. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, on est passé à un poil du coup de cœur. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur ? Parce qu'au début, parce qu'il y a un peu de grossièreté. Alors autant au début, je ne la trouvais pas forcément... Enfin, je la trouvais nécessaire. Parce que ça participait à dépeindre Tristan. C'est-à-dire dans cette spirale négative. Et en plus, il était grossier, mal élevé et tout ça. Et donc, je comprenais le truc. Par après, Tristan se calme. Sauf qu'il a deux meilleurs amis qui s'appellent Hollis et Mossis. Qui, eux, sont très vulgaires. Ils ne savent pas dire une phrase sans le mot. Voilà. Ils ne parlent que de fesses, etc. Ça ne me dérange pas d'habitude dans les romances. Mais je pense, je trouve, que la romance aurait été meilleure sans toute cette vulgarité. Dans le sens où c'était très émotionnel, cette histoire entre le père et la fille. C'était fort en émotions. C'était prenant. Surtout pour moi, comme je vous l'ai dit. Et je trouvais que cette vulgarité coupait un peu tout. Ça débranchait un peu l'émotion par-ci, par-là. Et j'ai trouvé ça dommage. Après, l'autrice m'a dit qu'elle avait fait exprès, justement, parce qu'elle ne voulait pas trop d'émotions. Et elle ne voulait pas être dans le pathos, etc. Moi, je trouve que ça aurait été meilleur, justement, s'il n'y avait eu que l'émotion. Mais bon, bref. On est passé à ça du coup de cœur. Je vous le conseille. C'était trop bien. Et petite info, il y aura un live sur Insta le 30 octobre. Ou le 31 octobre. Le vendredi. En présence de Delinda Dane. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On en a fini avec la romance. On passe à la comédie feel-good contemporaine. Puisque j'ai lu Signé Sixtine, le tome 2, Les échos de l'au-delà, de Roxane Dambre, aux éditions Kalman Levy. Vous vous souvenez, sans doute, que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Que j'avais beaucoup rigolé. Qui m'avait vraiment beaucoup passionné. Donc, j'avais hâte de lire ce tome 2. Et petite déception. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, c'est Sixtine Sixtine qui vient d'être diplômée en journalisme. Elle a toujours rêvé d'être journaliste à Actu Paris. Elle y arrive. Elle est engagée chez Actu Paris. Donc, tout va bien. C'est trop chouette et tout. Et dans le premier tome, on lui refile comme premier sujet de devoir faire un papier sur une exposition dans le monde scientifique, etc. Enfin, bref, le truc super chiant que personne ne comprend, etc. Donc, elle se demande un peu comment elle va s'en sortir. Dans ce second tome, on retrouve Sixtine quelques jours plus tard. Elle est prête à faire son deuxième papier. Et pas de chance, on lui refile une exposition sur... Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Une exposition sur le repos éternel. Ah, c'est tout. Sur le repos éternel. Donc, sur ce qui se passe après la mort. Donc, c'est de nouveau pas un sujet très important. Et très passionnant. Et badaboom, je l'ai trouvé vraiment, vraiment plus mauvais que le premier. Alors, je l'ai trouvé plus mauvais. Pourquoi ? En fait, dans le premier tome, il y avait, je trouve, une très bonne balance. Entre le côté complètement what the fuck comique de Sixtine. Notamment Sixtine qui est un petit peu... Elle n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Elle s'habille, mais alors vraiment, elle met un... Vous savez, un top jaune canarie avec un pantalon mauve fuchsia, des trucs comme ça. Il y a plein de blagues, plein de situations cocasses, etc. Et il y avait un meurtre dans le premier tome. Et donc, on avait cette combinaison, cette balance entre l'humour what the fuck un peu... Un peu complètement, hein. Et le côté thriller, policier, enquête, etc. Dans le second tome, on retrouve Sixtine. Pour tout ce qui est humour, drôlerie, what the fuck, situation cocasse, ridicule, etc. On y est. On est en plein dedans. C'est comme dans le premier tome. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Alors, c'est dur de dire qu'il n'y a rien. Mais il manque une intrigue, quelque chose, en fait. Parce que là, on est avec Sixtine, qui est drôle, qui fait ses trucs drôles et machin bidule. Il y a cette exposition, qu'est-ce qui se passe après la mort et tout. Il y a des choses, il y a des trucs, mais qui ne font pas une intrigue consistante, en fait. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Vous savez, c'est comme quand vous allez manger dans un resto gastronomique. On vous sert à manger, mais qu'est-ce qu'on vous sert ? On vous sert des... Voilà, vous sortez du resto, vous allez manger des frites, quoi. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fini ce roman-là. J'espère ne pas être trop dur, parce que je n'aime pas être trop dur. Mais voilà, je suis ressorti de cette lecture avec cette sensation de fin, en fait. Oui, j'ai lu, mais sans avoir l'impression d'avoir lu. Donc, gros loupé. Donc voilà, je demanderai à Calman Levitt si je peux avoir le tome 3. S'ils me disent oui, je lirai le tome 3 avec plaisir, parce que ça arrive qu'il y ait un tome qu'on aime moins dans une saga. S'ils me disent non, et bien voilà, je lirai aussi. Mais j'essaierai de le trouver en occasion, ou quoi. Parce que ce tome 2 m'a pas mal déçu, malheureusement. Et enfin, on termine cette update lecture avec le thriller isotérique, avec Origine de Dan Brown, aux éditions JC LaTest, et badaboom. Alors pourtant, Dan Brown est un de mes auteurs favoris. Il est vraiment presque à la même hauteur qu'Arlan Coben, c'est juste, vous ne le savez peut-être pas, c'est parce que Dan Brown, j'ai moins l'occasion de vous en parler qu'Arlan Coben. Arlan Coben, il y en a un par an, parfois même deux. Dan Brown, il y en a un tous les 3 ou 4 ans. Donc forcément, j'ai moins l'occasion de vous parler de Dan Brown. Donc c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et malheureusement, mais quelle déception. Mais alors vraiment, 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 quelle grosse déception. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, d'abord je vous les conseille, les Dan Brown, commencer par Angers Desmond, le premier tome avec le personnage de Robert Langdon. Robert Langdon qu'on retrouve ici. Alors Robert Langdon, il est professeur en symbologie. Et donc, ben voilà, vous voyez, vous, vous regardez un tableau, tout ce que vous voyez, c'est une vieille croûte. Robert Langdon, il voit un tableau, il va vous dire ça, ça signifie ça, ça c'est le signe de ça, ça c'est l'emblème de ça, machin. Et donc, ici, on découvre Robert Langdon qui va à une conférence donnée par un de ses meilleurs amis, un de ses meilleurs amis qui dit qu'il a découvert quelque chose qui va complètement révolutionner le monde, qui va révolutionner l'humanité, et qui va révolutionner les religions, puisqu'il a réussi à répondre à ces deux fameuses questions. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? En gros, les origines de l'humanité. Vous savez qu'il y a deux explications à l'origine de l'humanité. Une explication spirituelle, c'est Dieu qui a créé Ève et Adam et machin. Et l'explication scientifique, que c'est, ça vient des océans avec des petits micro-organismes et qu'on a évolué et que c'est devenu l'homo sapien et machin. Voilà, l'évolution de Darwin et compagnie. Et l'ami de Robert Langdon a trouvé une autre solution, a trouvé une autre explication et surtout arrive à le prouver. Parce que, si vous n'étiez pas au courant, l'évolution de Darwin, on arrive à prouver les choses à partir du J plus quelque chose, mais on n'arrive pas à prouver le jour, l'origine, le J0. Et lui, l'ami de Robert Langdon a réussi. Alors, autant vous dire, d'abord, ça partait mal, parce que moi, l'origine de l'humanité, c'est le genre de questions qui me passent un petit peu, de comment on est arrivé sur Terre. Que ça soit Dieu qui a créé Adam et Ève, ou que ça soit la science, qu'on est venu d'un petit micro-organisme et qu'on a évolué, le résultat est le même, c'est qu'on est là. Voilà, pour moi, bref. Donc, le truc origine du monde et machin bidule, déjà, ça me laisse un petit peu, je m'en garde un petit peu. Mais en plus, j'ai trouvé que Dan Brand s'est complètement, alors vraiment complètement loupé sur celui-ci. Je trouve que dans les Dan Brand, d'habitude, il y a de nouveau une balance entre le truc qu'il veut développer, c'est-à-dire que dans Angers et démons, c'est la religion, avec le Vatican, etc. Dans Da Vinci Code, c'est encore la religion, avec cette théorie comme quoi Dieu aurait eu, je laisse le suspense pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Inferno, c'est le fait qu'on est trop sur Terre et qu'il faut tuer du monde pour qu'on puisse survivre, etc. Donc, il y a toujours cette thématique qu'il veut aborder avec la balance de Robert Langdon qui cherche à trouver qui est le méchant derrière, qui va de symbole en symbole, qui va de mystère en mystère et qui, petit à petit, fait le chemin jusqu'au méchant et Robert Langdon qui court dans tous les sens, dans toutes les villes, dans tous les pays, poursuivi par les méchants, etc. Et la balance fait que, ben voilà, c'est super intéressant et même si la thématique ne vous plaît pas beaucoup, ben vous avez le côté thriller qui prend le pas. Ici, il n'y a que la thématique. Tout le reste ne fonctionne pas. Et alors c'est lent à démarrer, mais alors vraiment très lent. Et du coup, ben à partir du moment où la recette ne fonctionne pas, ben vous pouvez essayer de goûter autant que vous voulez, ben la première page est mauvaise, la dernière page est mauvaise parce que la recette dans l'ensemble est mauvaise. Voilà. Et franchement, je vous le dis, ça me fait du mal de dire parce que c'est un de mes auteurs préférés, quoi. C'est mon auteur préféré avec Arlène Coben, mais force est de constater qu'il s'est loupé complètement. Et voilà. Vivement le prochain. Vivement le prochain, qu'on puisse tenter autre chose et que ça soit meilleur. Donc, ben tant pis, je vais le ranger bien gentiment dans ma petite bibliothèque parce que je vais le garder pour avoir la collection complète. Mais je sais d'avance que ça sera sans doute le seul d'Anne Brown que je ne relirai jamais. Mais de toute façon, il faudrait bien que je relise le symbole perdu et Inferno parce que le symbole perdu, je ne l'ai lu que deux fois et Inferno, je ne l'ai lu qu'une fois. Alors que j'ai des mots et Da Vinci Code, je les ai lus et relus et relus. Donc, voilà. Bref, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. C'est toujours un plaisir. Si ce n'est pas encore fait, ben alors, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous. C'est gratuit. Et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ce...